On connaît en Bois-de-Loup la force du Conseil départemental pour aider aux politiques publiques et en lien avec l'État, je remercie M. le préfet et ses services, dans des politiques publiques qui sont extrêmement importantes pour nos concitoyens, faites bien sûr de développement économique, de solidarité, de développement territorial et puis bien sûr de questions sanitaires puisque le président Osbar fazit le Conseil de surveillance également du centre hospitalier pour lequel l'État a mis pour le prochain notamment beaucoup de moyens. C'est aussi l'occasion avec lui d'évoquer les questions institutionnelles. On sait qu'en ce moment il préside le congrès des élus de la Guadeloupe, ils sont très attentifs à la demande du président de la République et à leur proposition d'évolution institutionnelle possible et puis des questions de sécurité qui concernent tous les Guadeloupéens et comme je l'ai déjà dit, assurer les élus départementaux, les maires à travers vous M. le Président de la très grande mobilisation des services de police, de gendarmerie je le rends sur une opération anti-délinquance dans quelques minutes avec Marie Guibnou pour bien passer le message. En effet, que la peur change de camp, que la sécurité est normale et nécessaire pour l'ensemble de la population notamment ceux des quartiers populaires et la lutte contre les armes, la lutte contre la jeunesse délinquante la lutte contre une immigration irrégulière qui peut être aussi délinquante ce sera l'objectif des prochaines semaines avec le contrat de sécurité que je propose d'élaborer avec également le Président du Conseil départemental. Madame la Ministre. Oui, bonsoir. D'abord, dire qu'avec le Président Lossbar, on a évoqué beaucoup de sujets sur lesquels le gouvernement et le département travaillent ensemble. La sécurité, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. On a dans ce cadre-là aussi échangé sur les causes de l'insécurité et comment elles pouvaient être combattues à la fois des mesures égaliennes qui ont été évoquées par le ministre de l'Intérieur juste avant que je prenne la parole et puis aussi sur les mesures d'insertion pour accompagner les jeunes des mesures sur lesquelles on travaille avec le Président du département et sur lesquelles on va pouvoir accentuer nos efforts également sur les questions de décrochage scolaire qui sont des questions aussi importantes. Et puis on a également échangé sur des questions qui tiennent à cœur du Président Lossbar la continuité ou la discontinuité territoriale entre les îles de l'archipel de façon à voir comment on peut accompagner là aussi les collectivités sur ces liaisons et faire en sorte qu'elles se poursuivent au-delà des horaires auxquels se poursuivent aujourd'hui et permettent à chacun des Guadeloupéens et Guadeloupéennes de pouvoir se rendre dans ces îles de l'archipel. Et puis enfin le dernier sujet sur lequel on a aussi longuement échangé c'est celui du centre hospitalier universitaire qui va être en fonctionnement à l'automne et sur lequel avec le Président nous partageons en commun le fait de vouloir bâtir des stratégies de long terme pour assurer une pérennité au centre hospitalier.